on va lancer le webinaire donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire au cours duquel on va parler de la communication de crise comment communiquer actuellement dans cette période très complexe on pensait qu'avec les annonces faites par Edouard Philippe hier on aurait un peu plus de précision sur la vraie fin de notre confinement bon malheureusement on s'aperçoit que pour l'instant c'est encore très très flou donc on reste toujours sur ces questions particulièrement pour les communicants que faire faut-il prendre la parole ou continuer à se taire si on prend la parole est ce qu'on va pas avoir l'air d'être opportuniste l'éthique nous demande actuellement de faire très attention à la façon dont on s'exprime donc on a eu envie au niveau d'Innovalet et du Tarmac de réaliser ce webinaire avec deux expertes de la communication Marie-Flore Jourdan et Sophie Cerisier qui sont des expertes en plus de la communication dédiée aux entreprises technologiques et elles nous feront part de leurs expériences et leur expertise sur le sujet donc ce webinaire va durer environ une heure il sera enregistré et consultable en replay vous pouvez poser tout au long de l'intervention vos questions dans l'onglet questions réponses réservées à cet effet si vous pouvez privilégier les questions réponses dans cet onglet et laisser le chat converser aux autres questions plus techniques ou autres nous ça nous permettra de modérer l'ensemble des questions à la fin et à l'issue de la présentation d'une trentaine de minutes on pourra donc modérer les questions répondre à vous tous et également si vous souhaitez prendre la parole vous pourrez lever la main avec le petit onglet enfin le l'icône réservé à cet effet dans plus vous pouvez dire que vous souhaitez prendre la parole et je vous donnerai le micro voilà je vais donc passer la parole à Marie-Flore et Sophie pour qu'elle se présente oui bonjour merci Sophie pour cette introduction et pour nous laisser la possibilité de discuter avec vous sur la communication de crise donc moi je m'appelle Sophie cerisier et j'ai créé très récemment ma société Eclia donc Eclia s'adresse aux sociétés technologiques qui n'ont pas toujours les ressources pour gérer des actions de communication efficaces elles ont besoin de supports et conseils en marketing et communication et c'est pourquoi à travers Eclia je propose mon expertise d'ingénieur et de communicante aux entreprises innovantes souhaitant développer leur visibilité en identifiant ensemble les axes à développer je réponds ainsi de manière personnalisée aux besoins des entreprises donc je remercie également Marie-Flore qui m'a impliqué dans l'animation de ce webinaire et nous allons toutes les vous donner quelques informations sur comment gérer la situation de crise actuelle d'un point de vue communication et en espérant que ces informations puissent vous être utiles donc je passe la parole à Marie-Flore merci Sophie bonjour à tous merci d'avoir rejoint ce webinaire dédié à la communication de crise nous allons aborder plusieurs points notamment comment communiquer avec sa sphère pour analyser son environnement donner nos points de vue sur le maintien de votre visibilité convaincre également vos financeurs pour obtenir du financement et vous donner quelques exemples qui puissent vous être utiles pour préparer l'après pour me présenter rapidement donc je suis Marie-Flore Jourdan j'ai créé Circle fin 2019 après plus de dix ans d'expérience dans l'industrie multiculturelle technologique j'ai travaillé pour ST télé-signe de VGEG Bright Medical ainsi que des startups aujourd'hui je parle ingénieur je souhaite accompagner les entreprises technologiques dans leur communication pour les aider à promouvoir leur activité je vais donc commencer ma présentation en vous donnant ma définition de la crise la crise est donc un événement inattendu qui peut venir gravement à votre réputation et à votre business la communication crise elle est un ensemble d'actions pour pallier la crise et revenir à un état normal rapidement et ainsi conserver une image positive nous passons donc à la partie qui est la plus importante de ce webinaire communiquer sur le marché et préparer l'après je laisse donc la parole à Sophie Cerizier qui va aborder la question du lien avec sa sphère alors excusez moi je suis pas sur la bonne page je n'arrive pas à activer voilà donc en effet la communication de crise donc c'est l'ensemble des techniques et des actions de communication pour les effets négatifs d'un événement mais pour communiquer efficacement il faut connaître tous les acteurs de son environnement et garder le contact avec eux donc les premiers interlocuteurs que vous avez ce sont vos collaborateurs et il est important de s'assurer que vos collaborateurs se portent bien qu'ils se sentent toujours intégrés à la société vous avez certainement mis en place de nombreuses choses depuis le début du confinement peut-être du télétravail donc communiquer régulièrement avec vos collaborateurs c'est s'assurer que de l'intégrité de garder une une intégrité de la société voilà en plus avec les annonces qui ont été faites hier peut-être que vos collaborateurs s'inquiètent sur ce qui va se passer à partir du 11 mai donc impliquez-les dans vos réflexions sur le poste confinement et rassurer les les autres interlocuteurs vont être vos clients donc vos clients pareil ont besoin d'être rassurés sur l'état de la société pensez à leur parler de vos développements r&d et de l'évolution de la société d'un autre côté pensez également à suivre la situation chez vos clients parce que ça peut aussi influer sur votre société si ils ont par exemple perdu des marchés ou s'ils vont avoir des problèmes de trésorerie j'ai pas vos prospects en cette période vous avez certainement des projets à moyen ou long terme donc continuer à vous positionner sur le marché et à faire parler de vous car si vous si vous êtes invisible sur le marché les concurrents vont prendre la place et vous risquez ainsi de perdre des marchés juste parce que vous n'avez pas communiqué les investisseurs eux aussi ont besoin d'être rassurés sur la pérennité de la société montrer que vous continuez à développer vos produits et adapter les besoins en fonction des besoins des clients et enfin le marché en général communiquer pour que tout le monde puisse avoir une visibilité sur votre entreprise et sur la pérennité de celle ci maintenant nous allons faire un petit focus sur comment analyser votre environnement donc avant de communiquer évidemment il est important de bien analyser et analyser votre environnement interne et externe je dirais que premièrement il faut monitorer les réactions de votre communauté comprenez leurs attentes demandez un retour sur votre offre quel est le ressenti général autour de la crise analysez aussi l'impact de la crise sur votre activité et comment allez-vous parler cela pensez aux actions que vous pourrez mettre en place ou est-ce que si vous avez mis des actions en place qu'est-ce qu'il en ressort est-ce que les médias parlent de vous quelles sont leurs réactions que font vos courants et que disent vos concurrents je vous conseille de faire mieux que et de prenez de prendre le temps de trouver vos plus puisque il est important de chercher vos facteurs différentiel c'est à dire vos points forts par rapport à vos concurrents et avez-vous de plus vraiment que vos concurrents enfin quels sont les canaux qui nécessitent votre attention immédiatement ça c'est l'analyse qu'on peut faire avant de communiquer après avoir analysé cet environnement je vous invite à rester visible à communiquer votre activité votre marque vos produits lui doit vraiment exister il est absolument essentiel de s'exprimer pendant une crise sinon ce seront les autres et donc vos concurrents qui le feront tout d'abord quel ton quel message et quel contenu pourriez vous proposer la crise est une situation difficile toutefois vous devez vous exprimer de façon positive sur un ton non opportuniste partagez votre vision votre point de vue ainsi que des informations utiles parler de vous de votre évolution de la façon dont vous avez rebondi de votre organisation des actions solidaires que vous avez eu temps à contribution de votre arendi dites le c'est intéressant aussi oser vraiment prendre la parole il n'y a pas de mauvaise idée racontez vous raconter votre histoire intéresser les gens avec du storytelling de cette façon vous créerez un lien sincère avec votre audience et vous impliquerez vos clients au coeur de votre aventure donc retenez un ton positif non opportuniste parler de vous de votre développement de votre situation votre organisation de la façon dont vous avez vécu la crise rester visible pour ne pas qu'on vous oublie puisque vos listes aussi sont aussi importants que vos clients je dirais qu'il faut user du storytelling vous différencier être original tout en étant crédible trouver ce qui fait vraiment pas de différence par rapport à vos concurrents et surtout ne restez pas silencieux communiquer utile maintenant il est important de choisir le canal le plus adapté pour faire circuler votre information pourquoi ne pas proposer un webinar pour présenter votre expertise sur la technologie que vous portez le webinaire est très à la mode et très crédit dans la sphère technologique comment allez-vous tenir informé vos clients personnellement je vous conseille d'établir des newsletters et donc des newsletters plutôt mensuels qui restent selon moi le média le plus pertinent pour drainer du contact vers votre site donc votre site internet est vraiment augmenté votre référencement naturel publiez aussi des articles sur votre site puisque c'est c'est le site internet et le média le plus fiable pour votre communauté les réseaux sociaux également sont un moyen d'augmenter votre visibilité je vous conseillerais de privilégier le linkedin puisque c'est un réseau professionnel de publier plutôt de l'information sur votre page et de la relayer ensuite sur votre profil professionnel selon moi les jours où il y aura plus d'engagement pour la publication de vos postes c'est à dire donc le nombre de taux de clics et le nombre de j'aime ce serait plutôt le mardi et le jeudi avant ou après les heures de bureau donc clairement j'ai entendu plusieurs personnes automatiser automatiser les postes pendant le confinement c'est une erreur absolue vous devez vraiment constamment pendant cette ère de crise toucher de façon personnalisée votre audience et faire des postes vraiment au fil de l'eau je vous invite pour en savoir plus à aller voir mon article sur linkedin internet également je vous conseillerais d'utiliser les salons virtuels sont un bon compromis pour exposer vos produits pendant la crise pour moins de 1000 euros vous pourrez exposer de façon continue ou ponctuelle et en étant visible peut-être pour lancer votre nouveau produit clairement je vous invite à retenir les éléments suivants donc soignez votre site internet publier les articles sur votre site puisque c'est le premier média qui est consulté par votre communauté informer votre communauté et envoyer leur des newsletters animé des webinaires pour donner votre point de vue apporter votre expertise pour gagner en visibilité proposer des vidéos courtes pédagogie sur votre technologie vous pourrez aussi les découper comme un teaser pour votre audience et organiser des scènes virtuellement montrer quelques exemples pour illustrer ce que je viens de présenter notamment je vais juste afficher le slide donc la newsletter du cea qui est très bien fait qui reprend dans toutes les actualités du mois en termes de mots clés et de structuration c'est un bon exemple à suivre les vidéos pédagogiques aussi que vous voyez sur le milieu donc ce sont des vidéos très courtes et très vulgarisées sur une technologie spécifique par exemple il ya le prisonnier du quantique qui représente et qui présente les fondamentaux de la batterie lithium dans l'hyper vulgarisation et légal également les salons virtuels là j'ai mis un exemple sur le salon spécifique pour l'iOT et la domotique clairement pour conclure il n'y a pas de solution miracle je dirais que la communication de crise même si la crise est inattendue doit être bien préparée dans tous les cas communiquez vous apprendrez de vos erreurs pour venir le meilleur pour les potentiels futures crise je laisse donc la parole à sophie qui a maintenant donné sa vision sur la communication de crise merci marie-flore Moi ce que je voudrais vous expliquer c'est donc comment adapter votre communication en fonction du comme du canal choisi parce que on ne parle pas de la même façon suivant le canal sur lequel on publie donc dans un premier temps comme la marie-flore vous la vous l'a dit le site internet et pour moi le site où il faut mettre ces informations officielles c'est là que votre réseau et vos clients sont sûrs d'avoir une information fiable fiable pardon donc ne le négligez pas surtout en ce moment où il est difficile de savoir comment les entreprises vivent la crise les le marché va se tourner dans un premier temps vers votre site internet pour connaître la situation de votre société ensuite concernant les réseaux sociaux bien évidemment LinkedIn c'est le réseau sur lequel il faut être présent pour ma part pour la communication sur LinkedIn je privilégierais le profil personnel par rapport à la page entreprise pour moi la page entreprise est plus une page vitrine elle permet de donner des informations basiques sur la société de rediriger vers votre site internet mais en général les personnes aiment suivre d'autres personnes plutôt que des sociétés sur LinkedIn on a la possibilité aussi de partager de nombreux contenus et de diversifier la variété la de diversifier la de diversifier ce que l'on partage avec son réseau donc n'hésitez pas à à multiplier le type de contenu que vous allez partager je voudrais faire un petit point également sur Facebook qui peut paraître un peu déplacé pour la communication B2B mais ce qu'il faut savoir c'est qu'une étude a été faite sur le temps passé sur les réseaux sociaux à savoir sur LinkedIn les gens pensent en moyenne 17 minutes par mois à naviguer sur sur ce site alors que le temps passé sur Facebook est de deux à trois heures par jour donc pour moi pourquoi ne pas tenter l'aventure par contre sur Facebook pas de compte perso mais uniquement une page professionnelle et elle doit être focussée sur l'entraide et le partage ne pas faire de démarche commercial car c'est assez mal vu sur Facebook quand il s'agit de de B2B un point également sur la newsletter donc comme l'a dit Marie-Flore a diffusé de manière régulière une fois par mois et elle reprend de manière synthétique les informations que vous avez communiquées sur les différents réseaux donc pour une newsletter efficace pensez à bien gérer votre baisse de données et n'oubliez pas d'intégrer un call to action ce petit bouton qui permet aux personnes d'interagir avec avec vous soit en les redirigeant vers votre site internet ou en leur proposant de télécharger un livre-banne, une data sheet l'idée est vraiment de motiver à faire une interaction avec vous Dernier point sur la presse la presse est à utiliser uniquement si vous avez une information importante à annoncer si vous avez fait une levée de fonds ou si vous avez des nouvelles fonctionnalités pour votre produit si vous avez réalisé un partenariat vous pouvez cibler les magazines techniques mais n'oubliez pas également les informations locales si c'est là que se situe votre marché en ce moment les journalistes sont demandeurs d'informations qui ne tournent pas forcément autour du COVID-19 n'hésitez pas à communiquer les gens ont besoin de voir que le pays reste actif malgré la prise et ont besoin d'informations positives je voudrais également vous partager du coup quelques bonnes pratiques sur la publication en ce qui concerne la fréquence soyez réguliers n'hésitez pas à impliquer vos collaborateurs si vous avez une information corporelle à faire passer pour étaler sa diffusion sur plusieurs jours cela permettra d'être visible plus longtemps tout en ayant une information unique à partager oui mais on dit quoi sur les différentes publications donc vous avez plusieurs possibilités si vous avez une information corporelle n'hésitez pas à communiquer dessus alors vous avez une actualité en lien avec le COVID-19 vous avez mis en place des actions de solidarité ou vous avez réorganisé votre production n'hésitez pas à en parler à le mettre en avant cela montrera à votre marché que vous êtes réactif annoncez également les dispositions qui ont été mises en place pour maintenir l'activité tout en respectant les mesures de sécurité des employés à partir du 11 mai est-ce que vous avez l'intention de faire évoluer ces mesures pourquoi ne pas communiquer également dessus et enfin n'hésitez pas également à communiquer sur votre activité si vous avez des avancées R&D des développements produits toujours dans l'optique de répondre à un besoin client n'hésitez pas également à prendre la parole dessus on n'est pas obligé de parler que du COVID-19 si vous avez ensuite des informations que vous voulez partager avec votre marché vous avez vu des news dans un blog ou un magazine ou d'autres posts de LinkedIn c'est aussi la possibilité de se montrer auprès de votre marché par contre en ce qui concerne ce type d'informations pensez bien à toujours expliquer pourquoi vous décidez de partager cette information est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord et ouvrez à la discussion enfin montrez votre expertise profitez de l'engouement qu'il y a pour les webinaires pour partager vos compétences soit avec vos employés soit avec votre réseau cela vous permettra d'un côté de montrer que vous faites des actions pour vos employés et donc communiquer sur votre marque employeur et si vous faites des webinaires à destination du marché cela permettra de faire découvrir à une audience beaucoup plus large vos domaines d'activité et ainsi créer de nouveaux livres dans tous les cas votre publication doit apporter une source de connaissances à votre marché et favoriser l'échange je voulais faire également un petit point sur les hashtags pour moi je ne suis pas fan de l'utilisation excessive des hashtags donc 3-4 à la fin du poste ou intégrer dans le message si vous voulez si vous avez des hésitations si vous ne savez pas comment choisir les hashtags à utiliser pourquoi ne pas aller voir les posts de vos concurrents et voir les hashtags qui marchent le mieux dans tous les cas attention au ton employé restez bien positif tout en gardant à l'esprit que nous sommes dans une situation particulière l'idée est de transmettre des informations positives qui laissent envisager une sortie de crise et une reprise de l'activité dans les meilleures conditions possibles ensuite vous allez certainement essayer de vous démarquer mais restez en accord avec les valeurs de la société si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser l'humour ce n'est pas le moment de décider de tout remettre en question sur vos habitudes de communication et enfin ne soyez pas condescendant évitez les prises de position sur des sujets qui ne sont pas de domaine de compétences donc je voulais vous présenter donc Marie-Flore a fait un focus sur des exemples de newsletters et de salons virtuels moi je fais un focus sur des articles LinkedIn donc cet article, ce poste qui concerne Radial est réellement ancré dans l'actualité donc c'est un poste qui parle à la fois de la protection des salariés et de l'aide fournie au personnel soyant donc là on est vraiment dans un poste corporate mais à destination de l'actualité un autre poste que je trouve intéressant c'est quand le confinement a eu lieu vous avez certainement vu passer énormément de postes sur la mise en place du télétravail avec des personnes devant leur écran chez eux, entourées de leur tasse de café, de leur chat et de leur plante ici la société a pris le parti de mettre une carte avec la répartition des différentes fonctions de la société et je trouvais intéressant en fait de montrer qu'on peut parler de la même chose que les autres mais sur un ton un petit peu excentré un troisième poste qui utilise la sémantique de l'actualité pour impliquer le client et je trouvais que ce poste utilisait avec intelligence l'actualité et rebondissait pour intégrer son client à sa communication enfin deux postes différents concernant les webinaires donc pour vous prouver que vous pouvez communiquer même si vous avez un domaine d'expertise qui est très très particulier et très technique donc ici c'est un webinaire à l'intention du marché pour expliquer son activité à un public un peu large et un dernier poste qui parle là de la mise en place de webinaires en interne pour développer les compétences des salariés et là on va avoir un positionnement de la société en tant que marque employeur voilà pour ce que je voulais vous présenter on va faire maintenant un petit focus sur comment communiquer auprès de ces investisseurs et la méthode du pitch merci Sophie effectivement donc à l'heure actuelle vous êtes très certainement à la recherche de financement et j'ai souhaité faire un tour d'horizon sur le pitch pour mieux vendre votre technologie à un public de financeur alors la question que vous me posez c'est comment trouver l'accroche et être convaincant alors pour imaginer un petit peu le pitch vous êtes dans un ascenseur avec votre interlocuteur et vous n'avez que trois minutes pour le convaincre c'est très court il va vraiment falloir se focaliser sur l'essentiel clairement je vois souvent des professionnels et notamment des start-upers présenter leur entreprise autour de la technologie et tous les détails techniques n'oubliez pas que vous êtes face à un public de néophy donc des personnes qui ne connaissent pas forcément le techno c'est vraiment inutile de donner tous les détails il faut essayer de vulgariser un maximum imaginez vraiment les choses simplement faites comme si vous étiez face à un enfant de 7 ans que vous deviez convaincre présentez vraiment tous les caractéristiques et les bénéfices de votre technologie clairement je peux vous donner un exemple imaginez que vous êtes fondateur d'une société de logiciels embarqués et que grâce à votre technologie vous donnez la possibilité aux EHPAD de retrouver une personne âgée dans les deux heures à l'inverse de vos concurrents qui le fera en 6 voilà un petit peu le message qu'il faudrait faire passer à un public néophyte pour obtenir un rendez-vous ou un questionnement je pourrais dire que pour synthétiser retenez plutôt de présenter vos avantages et vos bénéfices soyez simple, vulgarisez vraiment votre discours pour qu'un enfant de 7 ans le comprenne mettez en avant vos facteurs différentiels par rapport à votre concurrent donc ce que vous faites de mieux par rapport à l'offre qui peut exister présentez-vous comme une entreprise innovante dans votre domaine vous êtes les seuls à faire ça même si ce n'est pas forcément la vérité présentez-vous comme la solution innovante qui va révolutionner le marché et essayez de susciter les questionnements de votre interlocuteur donc n'en dites vraiment pas trop je vais laisser maintenant la parole à Sophie qui va vous présenter les outils utiles pour votre communication oui alors donc pour conclure la présentation on a voulu vous faire un petit panel des outils que l'on trouvait intéressant pour vous aider dans votre communication donc pour ma part si vous souhaitez analyser vos KPIs n'hésitez pas à utiliser bien évidemment les pages d'administration des réseaux sociaux pensez à utiliser Google Analytics pour votre site internet et si vous utilisez des outils de newsletter du type de MailChimp ou SendinBlue vous aurez toujours à la suite de l'envoi de votre newsletter des outils de suivi qui vous permettront de voir ce qui a fonctionné et moins bien fonctionné en ce qui concerne le fait de faire de la veille pensez bien à Google Alerts qui est ma foi assez pratique pour suivre les actualités sur internet vous avez également un outil qui s'appelle Feedly qui permet de rechercher par mots-clés les actualités également et de les condenser dans votre board vous pouvez garder des articles en favori pour pouvoir éventuellement les lire ou les repartager plus tard enfin si vous avez plusieurs réseaux sociaux à suivre en même temps si vous avez un compte LinkedIn, Twitter, Facebook Outsoot est assez pratique parce qu'il permet de les visualiser éventuellement de répondre directement faire aux commentaires et si vous avez un poste à publier sur vos différents réseaux vous pouvez le faire sur cet outil et l'envoyer en simultané sur vos différents réseaux Marie-Flore, est-ce que tu veux faire un petit focus sur tes outils ? Oui, alors actuellement il y a plusieurs outils que je pourrais vous conseiller donc la première c'est une étude spécifique sur les ingénieurs qui est donc l'étude Aspencore j'en ai fait part à Sophie Rimbaud qui pourrait vous la transmettre si vous le souhaitez ensuite je vous conseille d'aller consulter la plateforme Pubitech qui est en clair c'est une agence de communication spécifique dans le technique anglo-saxonne et qui diffuse régulièrement des contenus pour la publication notamment digitale voilà donc j'ai aussi la plateforme E-Tupoli très spécifique au public technique je vous conseille de visiter deux outils qui pourraient vous être très utiles notamment la plateforme collaborative en ligne Workshopit pour gérer vos brainstorming et également votre gestion de projet Common Go pour notamment étudier votre offre de façon très pragmatique et très construite sur des faits et non pas des façons de penser qui peuvent être très éloignées de la réalité et pour rejoindre Sophie sur la façon de mutualiser les réseaux sociaux je vous conseille Aérobase mais qui rejoint au-dessus et enfin pour construire votre pitch améliorer votre site internet allez voir le site MakeLabs c'est vraiment intéressant en termes de value proposition donc la value proposition c'est clairement comment définir son pitch pour être le plus différentiel possible voilà je n'ai pas le temps de plus les développer mais n'hésitez pas à aller consulter donc les liens qui pourront vous être fournis au travers de cette présentation voilà et bien voilà c'est terminé pour cette présentation donc j'espère que vous avez trouvé les informations utiles nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions voilà merci beaucoup Sophie et Marie-Flore l'idée c'était surtout de dans cette première partie de balayer un petit peu les différentes thématiques liées à la communication de crise et l'objectif c'est de vous laisser la parole maintenant pour complètement pouvoir interagir avec Sophie et Marie-Flore donc il n'y a pas de questions posées dans l'onglet questions réponses donc je vous invite à utiliser le petit icône lever la main pour pouvoir directement poser votre question Sophie ou Marie-Flore ou les deux l'idée c'est vous pouvez même poser une question sur une problématique directe on peut prendre une étude de cas là par exemple pour que Sophie et Marie-Flore vous donnent leur avis sur la façon de faire par rapport à votre activité personne n'ose David peut-être David normalement oui oui tu m'entends ? oui d'accord bonjour à tous une question je n'ai pas vu passer à priori la mention de l'utilisation de Twitter en lien avec notre site web pro et LinkedIn quel est votre avis sur la combinaison de Twitter avec tout le reste je vais vous répondre David bonjour merci d'avoir posé cette question clairement moi je ne suis pas je ne conseillerais pas d'utiliser Twitter dans la partie business et la visibilité je vous conseillerais plutôt d'utiliser LinkedIn qui est un outil puissant bien plus puissant en tout cas que Twitter puisque pour moi le premier média et vous pouvez le voir aussi dans l'étude AspenCore que j'ai transmis je vous pourrais vous la transmettre que LinkedIn reste le média le plus prisé dans la sphère technologique voilà oui alors je réponds à votre question oui j'irais dans le même sens que Marie-Fleur Twitter n'est pas forcément le média à privilégier après si vous avez l'habitude de communiquer dessus continuez à le faire ne vous en privez pas mais je pense en effet qu'il y a d'autres d'autres canaux à privilégier actuellement je vais quand même juste intervenir aussi sur cette question après tout dépend de la cible c'est toujours pareil sur Twitter aujourd'hui de ce qu'on en sait ce sont surtout des élus qui sont présents sur Twitter ou des journalistes ou un média qui est très privilégié quand on fait un événement en ce moment étant donné que les événements présentiels sont peu nombreux je rejoins aussi Sophie et Marie-Fleur sur le fait que ce n'est pas forcément le média le plus utilisé mais vraiment si votre cible c'est les élus ou les journalistes ils sont sur Twitter voilà d'accord ok merci bien une autre question peut-être sur un business particulier alors je ne sais pas si ça veut dire que ça répond alors attendez dans questions et réponses Pascal nous dit j'ai des contacts anglophones et francophones sur LinkedIn une astuce pour bien les gérer envoyer la bonne langue autant que possible alors a priori je dirais que les informations qu'on va transmettre aux différents aux différents pays aux contacts anglophones et francophones vont peut-être être un peu différents donc alterner des des postes en français et des postes en anglais sachant que les postes en anglais seront plus facilement lues par les francophones que l'inverse donc si vous voulez privilégier des informations qui vont être lues par tous vos contacts je les ferai en anglais je rejoins aussi pour avoir parcours des entreprises multiculturelles je conseille vraiment de privilégier la langue la plus lue dans le monde à savoir l'anglais puisque je pense évidemment que les anglais préfèrent lire de l'anglais et que les français peuvent aussi s'adapter plus facilement à l'anglais pour moi c'est plus professionnel de privilégier l'anglais voilà est-ce que Pascal ça répond à ta question ou est-ce que tu veux prendre la parole pour préciser un petit peu cette question non c'est ok pour Pascal donc on va prendre une autre question qui nous dit dans le cas où notre entreprise a fait le choix de stopper toute communication externe pendant le confinement comment pallier aux répercussions à la reprise de nos activités ça va communiquer à nouveau les réseaux sociaux d'une part après quand vous dites stopper toute communication externe est-ce que vous maintenez malgré tout la visibilité gratuite sur les réseaux sociaux est-ce que vous voulez dire que vous avez stoppé les budgets pour des actions payantes ça dépend un petit peu de la situation mais je vous invite effectivement post confinement à essayer de redynamiser en tout cas vos contacts en montrant comment vous avez pu pallier cette crise et que vous êtes toujours visible voilà et si vous ne vous sentez pas à l'aise sur les réseaux sociaux parce que vous vous trouvez en effet que la communication est un peu déplacée n'hésitez pas à utiliser votre site internet et les newsletters ça vous donnera peut-être l'impression de vraiment cibler les personnes qui sont intéressées par votre activité sans polluer le reste le reste du marché est-ce que ça répond à votre question entièrement j'ai vu que vous nous mettiez merci mais si vous voulez préciser la question vous pouvez a priori vous avez répondu à la question quelqu'un d'autre veut-il poser une question en direct à Marie-Flore et Sophie n'hésitez pas c'est le moment c'est pour ça qu'on a fait le plus court possible c'est pour pouvoir prendre vos cas concrets si vous le souhaitez bon c'est pas comme en live les gens sont plus timides encore ou alors vous avez parfaitement répondu à toutes les questions une fois encore il n'y a pas de réponse absolue au niveau de la communication nous pourquoi on voulait faire absolument ce webinaire et pourquoi justement c'est un regard croisé c'est parce qu'il y a plusieurs réponses possibles mais pour nous c'est hyper important de continuer à prendre la parole dans cette période donc oui trouver le bon ton n'est pas toujours facile quand Marie-Flore et Sophie nous disent un ton positif c'est vrai que parfois on hésite sur les mots justes alors je ne sais pas si vous pouvez préciser un petit peu Marie-Flore et Sophie qu'est-ce que ça peut être par exemple un ton positif sans être déplacé un ton positif sans être déplacé par exemple pour prendre peut-être mon exemple sur Circle c'est de montrer que je reste visible et que je mène des actions notamment par exemple ce webinaire pour aider notamment les entreprises à construire leur visibilité dans une crise qui nous impacte tous je ne suis pas opportuniste je propose une action solidaire et gratuite voilà par exemple où ça pourrait être aussi l'occasion de présenter ou de demander des retours sur son offre je suis telle société je souhaiterais avoir des retours sur mon offre pour affiner mon positionnement et préparer le post-confinement pour vraiment adapter aux besoins des marchés là encore on n'est vraiment pas dans un message je dirais une prospection on a besoin de retour on a besoin de l'aide des autres donc on rentre encore dans le discours de la solidarité voilà si je peux répondre à la question oui on va maintenant se situer dans de la communication partage et entraide en ce moment la communication directe frontale sur la commercialisation de votre produit ça risque en effet d'être mal vu mais par contre n'hésitez pas à expliquer ce que vous faites et à avoir des retours en effet sur les évolutions que vous voulez apporter à votre produit par exemple essayer de faire comprendre à votre marché par exemple avec les webinaires techniques ce que vous faites et comment vous apportez aussi votre petite pierre à l'édifice et pour maintenir aussi l'économie à flot parce que c'est important de montrer que l'économie est toujours en route et n'est-ce pas dans ce cas-là de l'hypocrisie non je pense pas c'est pas l'hypocrisie enfin sauf si vraiment vous ne croyez pas à ce que vous communiquez mais on est vraiment dans cette idée d'apporter quelque chose et de tous se montrer solidaires pour continuer à avoir une activité et une économie qui fonctionne Il y a une question aussi je vais peut-être y répondre est-ce qu'il est nécessaire de communiquer sur les offres d'emploi ou il vaut mieux attendre le 11 mai alors je ne connais pas votre activité mais si vous êtes dans une entreprise technologique au contraire si vous êtes start-up montrer effectivement que vous voulez recruter c'est un signe positif pour les investisseurs puisque vous n'êtes peut-être pas dans la phase de recherche de financement vous êtes en train de recruter pour étouffer votre équipe et aller plus loin dans votre développement donc je vous inviterai à oui communiquer sur vos offres d'emploi c'est important en tout cas dans le milieu technologique et même dans les autres milieux si vous n'êtes pas dans un milieu technologique publier il n'y a pas de soucis là-dessus montrer que vous êtes encore actif Olga j'espère que ça répond à ta question sinon n'hésite pas à prendre la parole ou à compléter ta demande et par rapport à la question donc sur donc Olga nous dit que c'est ok la question sur la limite de l'opportunisme sur LinkedIn je pense que vous y avez plutôt bien répondu en précisant que si vous croyez en votre business et en l'essentialité de votre solution pour vos clients c'est pas de l'opportunisme c'est plutôt au contraire positif de continuer à communiquer sur ce que vous pouvez faire pour résoudre un problème existant chez vos clients je ne sais pas si vous vouliez préciser des choses par rapport à LinkedIn en particulier non je pense que ça reprend ce que je disais dans ma présentation en fait les informations qu'on transmet c'est le tout et de le formuler de façon non opportuniste aussi c'est pour ça qu'il faut bien faire attention avec le ton que vous employez après c'est un peu l'art du storytelling je dirais qu'il faut savoir raconter son histoire pour toucher les lecteurs et que ce soit très sincère c'est ça c'est ça qu'il faut essayer de faire passer dans votre ton et bien ne pas essayer de vendre votre solution mais plutôt montrer comment vous restez visible pendant cette crise et quelles sont les actions que vous pouvez mener pour essayer d'en sortir voilà c'est plutôt ce côté combatif qu'il faut montrer oui tous les experts qui prennent la parole actuellement justement sur cette question de la communication se rejoignent complètement Sophie et Marie-Flore et précisent qu'il faut bien garder son esprit de conquête entre guillemets même dans cette période de troublée puisque en résumé c'est un peu comme une course de vitesse là à laquelle on va tous être confrontés on est tous sur la même ligne de départ et il faut pas prendre de retard non plus par rapport à cette crise dans laquelle on est tous en fait là on est un peu tous dans le même bateau et donc communiquons pour moi j'ai envie de dire pour ne pas se faire oublier parce que reprendre la parole dans 3-4 mois ça me semble très très tard par rapport à votre business est-ce qu'il y a d'autres questions qui qui n'ont pas été traitées a priori non oui nous allons quelqu'un nous dit ok nous allons être conquérants alors voilà c'est conquérant mais dans un esprit de solidarité et de de comment être utile dans notre société quelle est l'essence même de notre activité en effet c'est pas conquérant dans le sens guerrier j'ai pas forcément employé le bon mot je vous laisse le mot de la fin Sophie et Marie-Flore oui écoutez merci de nous avoir écoutés et j'espère en tout cas avoir j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions et qu'on vous a donné et qu'on vous a convaincu de communiquer et de ne surtout pas rester silencieux ça commence cette ère de crise c'est vraiment le message qu'on a essayé de faire ressortir au travers de ce webinaire voilà n'ayez pas peur peu importe vous ferez forcément peut-être des erreurs on fait tous des erreurs l'essentiel c'est d'être visible et de montrer que vous avez envie de résister à la crise et de croire en vous voilà voilà c'est vous n'êtes peut-être pas des experts en communication et c'est bien pour ça que vous avez assisté à ce webinaire mais être visible c'est forcément se mettre un petit peu en avant se mettre un petit peu en danger voilà pas de il ne va pas se passer grand chose si votre poste il est mal écrit au pire il ne sera pas lu et puis il ne sera pas commenté mais c'est en vous entraînant et en vous exerçant que vous allez trouver votre ton trouver la façon dont vous voulez vous positionner sur votre marché en fonction des valeurs de votre société voilà donc j'espère en effet qu'on a répondu à vos questions et si vous avez d'autres d'autres questions qui vous viennent par la suite n'hésitez pas à reprendre contact avec nous ou avec Sophie qui nous transmettra voilà les demandes que vous pourriez avoir voilà je vous transmettrai également le lien du replay et l'étude dont vous a parlé Marie-Flore ainsi que la présentation de Sophie et de Marie-Flore dans laquelle vous aurez les liens vers les différents outils dont elles nous ont parlé et vous pourrez revoir également les exemples les cas concrets qu'elles vous ont présentés au cours de ce webinaire voilà écoutez il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et on espère vous vous suivre prochainement sur les réseaux sociaux sur vos sites web et sur vos différents outils de communication merci très bonne fin de journée merci merci beaucoup Marie-Flore et Sophie pour cette présentation merci à vous et passez une bonne journée merci encore au revoir au revoir